Le corail C'est la loterie tous les jours. Le vendeur regarde quelques oursins et il voit s'ils ont l'air bien ou pas bien du tout. Ça dépend de ceux qui le regardent. Il y a de quoi être tendu parce qu'il y a des milliers de dollars en jeu. On va voir ce que ça donne. C'est bon, ça suffit. On va faire le test pour voir ce que ça vaut. C'est l'heure d'ouvrir les oursins pour voir l'intérieur. Le corail est doré, je dirais. Il est orange-vice. C'est bien, non ? J'ai 12 caisses. Si je n'ai pas de bon corail dans les oursins, je vais perdre beaucoup d'argent. C'est la qualité qui compte, pas la quantité. Après la pesée et l'examen méticuleux du corail, vient le moment fatidique. Le calcul du prix. 1,96. 1,96 ? C'est les prix ? Ça marche. À 2,94 euros le kilo, Andy va gagner presque 1500 euros aujourd'hui. C'est pas les 4 dollars le kilo que je voulais, mais presque. Je suis content. Ensuite, ils ont ouvert mes oursins et je me suis dit, oh non, c'est pas vrai. Tous ceux qu'ils ont ouverts étaient quasiment vides. Mais à un moment, j'ai vu un petit corail. Et je me suis dit, ah voilà. 1,45. Il faut que tu m'offres plus que ça. C'est pas possible. 1,65. 1,80, tu peux les avoir. Allez, il y a de bons oeufs là-dedans. 1,65. 1,65, je me dis, pas question. 1,70 et on fait affaire. J'ai mon assistant à payer, moi. Après une longue journée à plonger et un trajet pénible jusqu'à Portland, Jim a reçu une offre trop basse du grossiste. Allez. Non, il risque de perdre des centaines d'euros. Entre 1,65 et 1,75, ça représente des centaines de dollars de différence au final. C'est naze, ça. Pourquoi est-ce que je perds mon temps ici ? C'est n'importe quoi. J'ai dit, pas question. Tu sais quoi ? Tant pis pour toi. J'emporte mes oursins ailleurs. Dis-moi, t'es où ? Moi aussi, je suis à Portland. Je t'apporte mes oursins. J'ai appelé un autre acheteur qui m'a dit, pas de problème. C'est un risque de refuser une offre. Mais Jim est prêt à le courir pour faire une meilleure vente. J'arrive pas à croire que Thomas Kim ait fait ça. Je me gare et l'autre acheteur regarde mes oursins en deux secondes. Je t'en donne 1,75. 1,75 ? Ouais. Je te propose 10 centimes de plus parce que je peux pas faire plus. Vendu. Il me traite bien. Il me donne 10 centimes de plus par kilo. Ça fait plus d'argent dans ma poche. Alors ça fait combien, Tchin ? 1,660. 1,660 ? Ouais. Parfait. Je savais que ça me ferait beaucoup plus que ce qu'on m'offrait au premier endroit. J'ai gagné un gros paquet. Tiens, voilà. Merci, je vais compter. Jim a eu raison de prendre un risque. À 1,75 $ le kilo, il repart avec plus de 1 000 $ dans la poche. J'étais vraiment en confiance. Je me sentais bien. J'avais pas l'impression de me faire avoir. Tchin, merci beaucoup. J'ai vendu mes oursins à bon prix, c'est très bien. Avec un peu de marchandage et beaucoup de travail, Jim et Andy ont touché le gros lot à la pêche aux oursins.